Nous n'avons pas eu de dysfonctionnement par rapport à l'enregistrement des pèlerins depuis l'ouverture du site d'inscription jusqu'à son ouverture. Nous n'avons pas eu de problème par rapport au traitement des visas et à la disponibilité des visas à temps. Pour le transport aérien, nous avons programmé 44 vols allés et retours. Sur les 44 vols allés et retours, il y a eu 4 reprogrammations dues à des dysfonctionnements au niveau de l'avion, technique au niveau de l'avion. Ce ne sont pas des problèmes de management, ce ne sont pas des problèmes de gestion, ce sont des problèmes techniques de l'avion. Nous avons pris sur nous. Pour ne pas pénaliser le pèlerin qui a déjà donné son argent, pris sur nous. Pour discuter avec la compagnie aérienne, discuter avec les concernés et trouver un terrain d'entente pour permettre aux pèlerins de partir. Donc voilà, si véritablement nous n'avons pas eu de dysfonctionnement majeur ni dans l'organisation, ni dans le traitement des visas, ni dans l'obtention des visas, ni dans le respect du calendrier de vol, ni dans l'hébergement, ni dans la restauration, alors on peut dire que le pèlerinage a connu quand même un succès à 80%. Je dis bien à 80%, j'aurais pu dire mieux. Je vous ai parlé du retard, je vous ai parlé de la reprogrammation des vols pour 4 sur 44. Ça, c'est un dysfonctionnement. Et c'est à nous de faire de sorte que, la prochaine fois, incha'Allah, que nous ayons 100% de succès dans le transport aérien. Quels sont les autres dysfonctionnements ? Au niveau de Mouna Arafat, lorsque nous sommes venus le premier jour à Mouna, il y a eu des pèlerins sénégalais, de la délégation comme des voyagistes privés, qui n'avaient pas assez d'espace dans les tentes. Le délégué général et le délégué général adjoints se sont rendus immédiatement à la Mouassassin, en présence d'un représentant du ministère du Hajj, et nous avons résolu le problème le jour même. Tous les Sénégalais sont entrés dans leur tente. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, le premier jour, effectivement, de Mouna, ça a existé. Donc, nous le considérons comme faisant partie des 20%. La question du Zamzam. D'habitude, l'État du Sénégal loue une compagnie aérienne, loue des avions, pour que ces avions-là transportent uniquement, uniquement, les pèlerins sénégalais. Ça ne passe ni à Conakry, ni à Dubaï, ni à ailleurs. De Dakar à Medine, un vol direct. Au retour, les avions sont vides. Et c'est sur les vols-retours que nous mettions les bouteilles de Zamzam qui étaient achetées auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Zamzam n'est pas acheté par le délégué général. Le délégué général est un facilitateur pour l'achat des Zamzam. En quoi faisons ? Le pèleroi achète son Zamzam. Le délégué général donne un ordre à la banque pour transférer les fonds destinés à l'achat des Zamzam, transférés au compte de celui qui vend le Zamzam et qui le conditionne pour le transporter jusqu'à l'aéroport de Medine. Et c'est à partir de l'aéroport de Medine que FlyNAS les transporte sur les avions en retour qui sont vides. Jusqu'à quatre jours de notre départ pour le retour, j'ai reçu de la Mouassassa une lettre m'informant qu'il y a une dizaine d'organisations privées qui n'ont pas encore payé les services de Mouna et Arafat. Or, ces services de Mouna et Arafat sont dans le paquet qui sont payés par le pèleroi. Le pèleroi l'a déjà payé, mais le voyage privé ne l'a pas transféré au niveau du fournisseur, au niveau du partenaire. Nous avons convoqué les voyagistes privés parce qu'il n'est pas de notre habitude de discréditer les voyagistes privés. Il n'est pas de notre habitude de discréditer les voyagistes privés. Une question pareille, nous ne disons pas tel et tel et tel son concert. Nous convoquons tout le monde et nous disons qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait. Ces personnes se connaissent et elles vont régler le problème. Mais dans le même temps, c'est dans la même réunion, que je leur ai dit que j'ai appris de la banque qu'il n'y a que deux seules organisations qui avaient transféré les fonds pour les ZAMZAM sur les 34 regroupements. Il n'y avait que deux qui l'avaient fait. Donc ceux qui n'ont pas transféré l'argent pour l'achat du ZAMZAM, les deux premiers vols n'ont pas pu descendre avec le ZAMZAM parce que leurs convoyeurs n'avaient pas acheté le ZAMZAM, n'avaient pas transféré l'argent pour qu'on achète le ZAMZAM. Mais pourtant, la délégation générale s'est substituée à ces voyagistes privés parce qu'il y a eu un voyagiste qui nous a appelé en nous disant « Monsieur le délégué général, nous prions d'acheter le ZAMZAM pour l'ensemble des pèlerins pour ne pas les pénaliser et qu'au retour de Dakar, nous réunions le problème entre nous. » Ce que j'ai accepté et j'ai demandé à la banque de transférer des fonds pour acheter le ZAMZAM pour le reste des pèlerins et tous les restes des pèlerins sont descendus avec le ZAMZAM. Donc voilà comment ça s'est passé et je pense que ça aussi, ça fait partie des 20% de limites par rapport à notre organisation pour les valises. Lorsque nous avons discuté avec la compagnie aérienne pour le coût du pèlerinage, pour le coût du billet, on est arrivé à un moment où on n'a pas pu faire mieux que ce que nous aurions souhaité pour diminuer le prix. Et lorsqu'on a fini de discuter et qu'on a signé le contrat, j'ai dit aux autorités de FlyNAS, « Il nous faut quand même donner un cadeau à nos concitoyens. » il me dit, « Qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau ? » Je lui ai dit, « Vous leur offrez des valises. » Auparavant, on leur offrait seulement des sacs cabine. Je lui ai dit, « Vous leur offrez des valises cabine, des valises et le sac cabine, comme d'habitude. » Ils ont accepté. Et pour les obliger que cela ne soit pas seulement une simple promesse, je leur ai dit, « Dans ce cas, on le met dans le contrat. » Le contrat avait déjà été signé. On a fait un annexe. Il y a une lettre circulaire venant de la GACA. La GACA, c'est l'organisme qui s'occupe de l'aviation civile en Arabie Saoudite. C'est le pendant de Anassim, ici au Sénégal. Cette lettre circulaire s'appuie sur trois décrets royaux, trois décrets du roi, du royaume saoudite. Cette circulaire stipule que pour ce qui concerne le transport des pèlerins par avion, les pays concernés partagent sur la base de 50-50 les pèlerins entre eux et l'Arabie Saoudite. Et c'est l'Arabie Saoudite qui désigne la compagnie qui doit transporter ces 50%. Ce n'est pas le délégué général qui le désigne. C'est l'Arabie Saoudite qui le désigne, c'est une directive. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il met au défi quiconque montre de montrer la directive, je vous montrerai la directive et je vous donnerai le numéro de la directive et si vous voulez même je vous envoie la directive sur votre site. Donc c'est l'Arabie Saoudite qui désigne la compagnie. L'année d'avant, l'Arabie Saoudite nous avait désigné une compagnie qui s'appelle Nesma. Quand l'Arabie Saoudite nous désigne une compagnie, nous, nous lui transmettons notre cahier de charge. Notre cahier de charge est composé de ceci, globalement. Nous voulons des avions neufs, nous ne voulons pas de vieux avions, des avions de moins de 10 ans, c'est ce que nous réclamons. Nous réclamons des A Airbus 330. Nous réclamons des avions qui puissent avoir une grande capacité. Nous réclamons une rotation de deux vols par jour. Nous réclamons un avion en backup pour que s'il y a un problème pour l'un des avions que l'avion en backup vienne prendre la relève. Ceci pour que nous n'ayons pas trop de retard dans la rotation de nos pèlerins. Et nous discutons maintenant sur les prix. Lorsque nous avons envoyé ce cahier de charge à Nesma qui nous avait été désigné, Nesma ne pouvait pas répondre à notre cahier de charge. Il avait des avions de 18 ans, il avait des avions de capacité moindre et il ne pouvait pas respecter les deux rotations par jour. D'autres compagnies aussi se sont signalées, des compagnies régulières se sont signalées et ils n'ont pas pu respecter notre cahier de charge, surtout les deux rotations par jour et les avions neufs, les avions de moyens de vivre. Vous savez, mon cher, dans ce pèlerinage, nous avons mis en place un comité consultatif. Le comité consultatif est composé de personnalités que nous avons jugées être suffisamment expérimentées, avoir suffisamment de l'expertise et moralement carapacées pour les mettre dans le comité consultatif pour recueillir leurs avis sur beaucoup de questions qui concernent le pèlerinage. L'une des personnes, il y a deux personnes qui sont dans la fronte, l'une des personnes qui, en fait, a parlé à leur nom en un moment donné, dit que le délégué général ne nous écoute pas. il est dans le comité consultatif. La dernière rencontre que nous avons eue dans ce comité consultatif, c'était avant le maoulin. Je ne sais pas, je ne comprends pas à qui tu parles. Une autre personne qui est membre également de cette fronte est membre de ce comité consultatif. Voilà ce qui se passe. Il y a dans la fronte trois choses. Le délégué général n'est pas manipulable. Il faut qu'il dégage. Mettre quelqu'un qu'on peut manipuler ou mettre quelqu'un qui vient de nous-mêmes. C'est le premier élément. Pour le faire, le délégué général jouit d'une certaine crédibilité. Il faut le décrédibiliser. Nous ne pouvons le décrédibiliser que dans son style de management. parce que là, ce ne sont pas des choses objectives, ce sont des choses qui relèvent de la perception. Les gens vont dire « Ah, il n'y aura aucune preuve qu'il faudra mettre. » Il faut simplement lancer ce qui peut décrédibiliser le délégué général auprès de l'opinion. En ce moment-là, on va harceler le délégué général sur le plan médiatique pour exaspérer les autorités publiques et les entraîner à prendre la décision de l'enlever et de mettre quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre va encore recommencer. Nous, nous serons encore là. Ce sera le statu quo pour nous, c'est-à-dire pour eux, ceux qui relèvent la fronte. Ce sera le statu quo. Et on montrera que nous sommes incontournables et que celui qui ne fait pas ce que l'on veut, on le dégage. Vous pensez que c'est une campagne de destin d'un usage ? Mais évidemment. Évidemment. Parfois les choses en même. Évidemment. Depuis trois ans, depuis quatre ans que nous sommes là, je pense qu'ils ont suffisamment dit que le délégué général, que depuis que nous sommes dans le Hague, nous n'avons jamais eu autant de concertations avec le délégué général. Ils l'ont dit et redit. Ils l'ont dit même à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont des gens qui ont demandé une augmentation de quota. Il y a une députée qui est dans la fronte. Pendant un an, elle nous a lavés avec toutes les bonnes eaux, avec tous les savons odorants, parce qu'elle voulait qu'on lui augmente son quota jusqu'à 100. lorsqu'elle n'a pas eu d'un gain de cause, elle est retournée, elle a fait de nous un ennemi, elle s'est retournée et alimente la fronte pour que le délégué général parte parce que le nouveau délégué certainement va lui donner les sangs qu'elle veut. Cette personne-là, c'est le délégué général qui lui a donné le quota et l'agrément. Elle ne l'avait pas. Comme tous les autres nouveaux. Ce n'est pas parce qu'elle est députée qu'elle a plus de mérite que les autres qui ne sont pas députés pour qu'on puisse lui donner sang au détriment des autres. Il y a un journaliste, il y a une journaliste qui est membre de cette fronte. Elle est venue ici. Elle m'a demandé une augmentation de quota de 60. Elle aussi. C'est la délégation générale, c'est le délégué général qui lui a donné un quota et un agrément. Elle est nouvelle comme toutes les autres. Ce n'est pas parce qu'elle est journaliste, ce n'est pas parce qu'elle a une notoriété qu'elle est plus de droits que les autres nouveaux qui n'ont pas cette notoriété-là. Et lorsque je ne lui ai pas donné ce qu'elle veut, elle s'est retournée pour que le délégué général parte. Ça, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, la décrédibilisation pour que le délégué général parte, pour qu'on ait quelqu'un qu'on puisse manipuler. Le deuxième élément, c'est ceux qui ont cherché une augmentation de quota au détriment des autres qui ne l'ont pas eu et qui se sont transformés en ennemis. Le troisième niveau, c'est ceux qui croient que c'est eux les stars du pèlerinage. Si vous voulez être, si vous voulez, quand on est star, on est toujours sous les feux de la rampe. quand le pèlerinage depuis trois ans est apaisé, parce que lorsque nous nous sommes venus, nous avons dit nous ne voyons pas de confrontation entre les voyages privés et l'Etat représentés par la délégation. Nous établissions un management de concertation et de coopération. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce comité-là, le comité consultatif. Nous nous voyons régulièrement, nous nous entendons régulièrement sur toutes les questions. Depuis trois ans, il n'y a pas eu de conflit entre le délégué général et les voyagistes privés. Et évidemment, si le pèlerinage est pacifié, les stars du pèlerinage ne seront plus sur le feu de la rampe. Donc il faut créer un conflit artificiel pour pouvoir être devant les caméras et devant les radios. Est-ce qu'ils sont exclés ? L'organisation du pèlerinage est un service public. Vous pensez que l'État du Sénégal n'est pas outillé avec l'ensemble de ses services, avec les ministères qui sont concernés pour organiser le pèlerinage ? Ce n'est pas parce que l'État du Sénégal, la volonté de son Excellence M. le Président de la République est de libéraliser le pèlerinage que l'État du Sénégal va sortir du pèlerinage. Vous savez, dans tous les secteurs, l'État du Sénégal négocie pour tous les citoyens, l'ensemble des citoyens, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour le Fonds Monétaire International, que ce soit pour l'énergie. L'État du Sénégal négocie pour l'ensemble des Sénégalais. Le quota est un instrument de travail. Le délégué général a convoqué 287 organisations à qui la délégation a octroyé un quota pour faire le pèlerinage. il les convoque pour une réunion préparatoire pour le Hague de 2020. Ceux à qui nous avons donné le quota qui ne veulent pas écouter le délégué général dans le cadre du travail pour lequel on leur a donné ce quota, ils n'ont pas besoin de ce quota. Ce n'est pas compliqué. on vous donne un instrument de travail, on vous trace les lignes pour le travail pour lequel nous vous avons donné cet instrument de travail. Vous dites que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, mais comment est-ce que vous allez travailler ? Vous allez travailler selon votre propre désir. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit, que j'assume. Mais c'est quelque chose aussi que j'ai retiré lors de la réunion. Vous savez, nous avons tenu trois heures de réunion. Trois heures de réunion, qui sont terminées avec ces points-là. Je vais vous les lire. Sur les 287 qui étaient présents, sept sont sortis. Les sept. C'est les journalistes dont j'ai parlé, les gens qui ont cherché. Ils sont partis. Les 280 sont restés dans la salle. Nous avons tenu trois heures de réunion et si vous voulez, on vous donne les films. Ils ont pris la parole. Ils ont dit ce qu'ils ont pensé. Ils ont fait des propositions et il y a des conclusions qui ont été tirées lors de cette réunion. Premièrement, ils ont parlé du zamzam et des problèmes de transfert par rapport aux zamzam. Le délégué général a retenu ceci. Désormais, avant qu'on aille en Arabie saoudite, le délégué général donnera à la BIS, à la banque, une date butoir pour lui transmettre le numéro de compte dans lequel il faut transférer l'argent pour acheter les zamzam. C'est sorti de notre réunion du jeudi. Le deuxième point, ils ont parlé des matelas à Mouna. Ils ont dit que les matelas gênaient et occupaient beaucoup d'espace à Mouna. Nous avons retenu ceci, que pour 2020, les matelas ne seront pas exigés. Ceux qui le veulent, ils le prennent. Ceux qui ne le veulent pas, ils ne le prennent pas. C'est nous qui avons exigé effectivement les matelas. Ça, c'était pour le confort du pèlerin. Mais eux, en tant qu'acteurs, ils nous ont donné leur opinion sur ça. Nous les avons suivis. Un autre point sur lequel nous sommes tombés d'accord. C'est sur l'homologation des prix. L'homologation des coûts du pèlerinage. Vous savez, après la fermeture de... Lorsque la délégation avait comblé son quota, il y avait toujours une sorte de spéculation au niveau des prix qui allait dans tous les sens. Les autorités de la République nous ont demandé de procéder à une homologation depuis deux ans, à une homologation des prix, de faire de sorte qu'il y ait un prix plafond qui ne doit pas être dépassé pour chaque offre. L'offre standard, l'offre confort, l'offre VIP ou VIP plus. Nous avons travaillé sur cette homologation pendant les deux dernières années. Il y a eu des problèmes. Nous sommes revenus en tenant compte de ces problèmes-là pour mettre en place un comité qui va travailler sur les procédures d'homologation composées de voyagistes privés qui étaient présentes dans la salle et dont les noms sont ici devant. C'est eux-mêmes qui ont fait des propositions et c'est parce qu'ils ont fait de bonnes propositions que nous avons confiées de se constituer un comité de nous faire des propositions structurées sur l'homologation avant qu'on l'adopte concrètement. sur le cahier de charge. Le cahier de charge, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Il y a un comité qui l'avait écrit avant que nous, nous soyons là. Le cahier de charge, c'est l'instrument qui a permis aux voyagistes privés d'avoir un agrément et d'avoir un quota. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui fait travailler une personne et qui lui dit ce que je veux, c'est toi qui me le dis ? Vous construisez votre maison. Vous avez votre entrepreneur. C'est lui qui fait le cahier de charge ou c'est vous qui faites le cahier de charge ? C'est vous qui avez votre commande. C'est vous qui dites voilà ce que je veux. Et pourtant, dans ce cahier de charge-là, l'État ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec les voyagistes privés. L'Arabie saoudite organise le pèlerinage, ce n'est pas le sénégal. C'est sur le sol saoudien c'est l'État saoudien. L'État saoudien prend des dispositions réglementaires pour l'ensemble des pays qui ont des pèlerins qui viennent en Arabie saoudite. Ces pays-là se soumettent à cette réglementation. Aujourd'hui, l'information nous est venue comme quoi celui qui n'a pas l'agrément IATA ne sera pas activé sur le portail qui organise le pèlerinage. L'année dernière, nous avions 34 groupements sur 287 organisations. Donc, il y avait 34 têtes de groupements. Ce sont ces 34 têtes de groupements qui sont activées sur le portail électronique. Est-ce que cela a empêché que les autres qui ne sont pas activés, est-ce que cela les a empêchés de participer au pèlerinage, d'avoir leur quota, de vendre leurs billets, d'envoyer leurs pèlerins ? Non. C'est exactement la même chose et nous le leur avons dit avec le comité consultatif, avec les têtes de groupements. D'ailleurs, dans les groupements même, il y en a qui ont déjà l'agrément IATA. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que ce groupe qui organise la fronte, ceux qui se prennent pour les stars du pèlerinage, ceux qui pensent que même le délégué général ne doit parler aux acteurs privés qu'en passant par eux, ces gens-là n'ont pas IATA. Et ils ne s'imaginent pas être derrière quelqu'un d'autre. Alors, on crée un faux conflit, un mauvais conflit et pour leur propre intérêt, leur intérêt personnel, ils embrigadent des gens qui n'en savent pas grand-chose. Ce que nous faisons, c'est faire de sorte que le pèlerin sénégalais, d'abord, ne soit pas lésé, que l'organisateur, l'agence qui organise sur la base de quotas qui lui est octroyée par l'État, ne soit pas lésé. L'ouverture de la mosquée de Messali Kouljinan a fait souffler au Sénégal un vent de paix, un vent de fraternité avec deux symboles. Le soir, les disciples de Cheikh Ahmed Tidjani ont étalé l'étoffe de la wazifa et ont fait la wazifa dans la mosquée Massali Kouljinan ouverte par son éminence Cheikh Moultaka Mbaké qu'Allah lui a accoré une longue vie et une salle excellente. Le deuxième symbole, le président de la République précédent et l'actuel président de la République se sont retrouvés, se sont serrés la main, ont partagé la voiture pour rentrer après la prière. J'ai dit que c'est cet esprit-là que j'invite dans l'organisation du pèlerinage 2020. J'ai aussi dit que nous sortons du Moulout la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Tout en lui, tout de lui, tout sur lui est beauté, exubérance. Nous invitons l'esprit du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans l'organisation du H2020. J'ai conclu en disant la délégation n'a jamais fermé ses portes. Aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus ouverte. Mieux, nous ouvrons nos portes, nous ouvrons nos cœurs et nous donnons la main de l'âme pour travailler ensemble pour 2020 dans la paix, la concertation comme nous l'avons fait pour les années précédentes. Et nous estimons que c'est ça notre devoir et nous espérons qu'Allah nous donnera l'inspiration de réussir cela dans la communauté du pèlerinage que nous nous évertions à construire. de réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada